Moi, personnellement, j'ai travaillé sur le scénario avec les terminales. On a pas mal bossé dessus parce que c'était pas au point au début. Donc le visiovisuel, ça me plaît parce que c'est pas vraiment un cours, c'est une option à part entière. Donc voilà, c'est convivial, on peut dire nos idées tranquillement, puis on fait pas mal d'analyses. Après, il y a ce travail-là de faire le film qui est sympa. Ça nous fait participer à tout le monde et c'est bien parce qu'on est autonome, voilà, on s'active. Moi, en fait, j'ai été script. Et donc au début du tournage, quand on faisait les répétitions, je notais les plans, quel cadre était le mieux pour telle ou telle scène. Après, quand on a commencé à tourner, quand c'était plus les répétitions, je notais toutes les prises qui ont été faites, comment était placée la caméra, si les prises étaient bonnes, etc. On a assisté aux séances d'élaboration du scénario, mais c'est tout. En gros, c'est les terminales qui font le scénario et qui le finalent avec les professeurs. Et nous, surtout, on écoute et puis bon, on apprend pour les autres années, pour quand on sera en terminale. Ah, je m'en souviens. Les grillons, il n'y a pas un qui m'échappait. Je grattais dans le trou avec une paille et les grillons, ils sortaient. Pas fût-fût, le grillon. Ça me fait penser, papa. J'aurais pas 20 euros pour me faire greffer des antennes ? Arrête de te laisser influencer. Il est hors de question que tu te mutiles. Ah bon ? Parce que toi, papa, ça t'étonne ? Moi, pas du tout. Il a toujours été un peu... Mais vous êtes vraiment bidons. C'est sur mon casque de moto, les antennes. Tous les vrais motards en ont. Ah, vieux motards que j'aimais. À l'époque, j'étais folle amoureuse d'un blouson de cure, comme on les appelait. Papi ? Papi, papi. Tu penses bien que non. D'ailleurs, il est où, papi ? Alors, la première année, j'étais au son. C'est-à-dire que je vérifiais que le son était nickel. J'étais assistante sonore. Deuxième, après, j'étais au cadre. Donc, j'étais derrière la caméra et je vérifiais que... Enfin, je mettais au point les plans, en fait. Et après, la troisième année, j'ai commencé à écrire un scénario. Et du coup, on m'a mis d'office à la mise en scène et à réalisatrice. Parce que voilà, c'est moi qui avais eu l'idée. C'est moi qui avais écrit le scénario. C'est moi qui voyais comment ça pouvait... Comment ça allait rendre. Et donc, on m'a mis réalisatrice. Et je gérais la mise en scène des acteurs. On a changé quelques répliques tous ensemble. En fait, on a fait comme une réunion. Et puis, alors, ils m'ont dit, là, ça va, là, ça va pas. On va changer une réplique ou deux. Les acteurs, après, ils ont modifié par rapport à ce qu'ils sentaient et ce qu'ils ne sentaient pas par rapport au feeling. Et donc, voilà, petit à petit, on a réussi à faire un scénario qui plaisait à tout le monde. Et voilà. En deux jours, c'était assez speed. On avait un peu le stress parce qu'on avait que deux après-midi pour tout boucler. Mais avec l'aide de Stéphane, l'intervenant réalisateur, on a bien calé qu'est-ce qu'on allait filmer, qui on allait filmer, comment on allait le faire en plan de 5 ans ou bien alors en plan large. Et donc, on a pu, les deux jours où on a fait, c'était intensif et on savait exactement ce qu'on allait faire. Donc, on a pu faire ce qu'on voulait, quand on le voulait, avec le peu de temps qu'on avait. Ces trois années à l'Option Indiovisuel, ça m'a donné très envie de continuer dans cette voie-là pour plus tard. Et donc, j'ai postulé pour des écoles de cinéma parce que j'ai très envie d'être dans la réalisation, dans le scénario, dans la mise en scène, tout ce qui touche aux acteurs et tout ça. Et donc, l'Option Indiovisuel, ça a été pour moi quelque chose de très... C'est ce qui m'a poussée, en fait, à avoir vraiment une idée précise de ce que je veux faire plus tard. Papa ? Tu serais d'accord si je me tatouais ? Alors ça, là, encore dans le sens, j'aime pas ça, donc désolé, mais non. Et si je me faisais tatouer un grillon ? Sûrement pas. Bon, vous mangez pas, là, ça va finir par refroidir. Mamie, fin d'effort. Mamie, c'est de la superstition non justifiée, ces bêtises-là. Oh, ces enfants, va-t'en avec un gare à la Bignot et rapporte un mêlac là-haut. Bon, pour en revenir, nos moutons. Des moutons grillants, alors ? Non, sérieusement. Vous savez que dans la famille des grillidés, il y a plus de 700 espèces. Et seuls, les mâles chantent pendant la période des amours. Et ils creusent des tunnels pour survivre aux périodes froides. Hum, intéressant. Ils sont amoureux tout l'été, alors. Ben, ils en ont de la chance, eux. Et dire que dans certains pays, ils organisent des paris autour des combats de grillons. À l'époque, les belles dames du Japon enfermaient les grillons dans de belles cages en or. Elles les déposaient sur leur table de chevet. Puis, pour s'endormir, elles écoutaient le doux chant des grillons. Et puis, c'est vrai, le sacrifice des fourmis. Même si elles se tuent à la tâche, ben, elles le font pour les autres. Coupé ! Ben, c'est pas avec ça qu'on va avoir le bac, hein. Silence. Honteur. L'attention. Action. Coupé ! Ben, c'est pas avec ça qu'on va avoir le bac, hein. Coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada